En général, vous êtes le commandant des forces spéciales de l'armée de terre. Quelle est la place aujourd'hui des forces spéciales dans l'armée française ? Elles occupent à la fois une place majeure et une place modeste. Modeste par rapport au volume, on représente 2000 hommes. Mais majeure parce qu'effectivement les forces spéciales sont très engagées dans les opérations et sont une pièce clé. Alors ça ne remplace pas les forces conventionnelles qui sont beaucoup plus nombreuses et qui ont des missions souvent beaucoup plus longues et avec un fort impact sur le terrain. Mais dans des créneaux stratégiques, les forces spéciales jouent un rôle tout particulier. Vous êtes les héritiers des SAS ? Oui, alors le cœur des forces spéciales c'est le premier pays de main, le régiment d'action auquel se sont agrégées d'autres forces. Le premier pays de main est effectivement héritier des SAS. Depuis, il y a un autre régiment qui est le 13e régiment d'arragons parachutistes qui est le régiment de renseignement dans la profondeur. Les petites équipes qui ont parachute derrière les lignes. Et également nous avons le régiment d'hélicoptères des forces spéciales avec les équipages d'élite et les hélicoptères adaptés à nos opérations. Alors, Roger, est-ce qu'en deux mots, on peut faire le distinguo entre les missions des forces spéciales et celles de l'armée conventionnelle ? Oui, alors l'armée conventionnelle a des missions soit de maintien de la paix, soit d'imposition de la paix, soit d'émission de guerre. C'est toujours une organisation qui est fondée sur un déploiement de matériel important, une combinaison de forces importantes. Les forces spéciales, elles, vont agir autrement. Donc, dans un autre cadre, espace-temps, soit dans un espace différent, soit à un moment, un cadre-temps différent, en amont notamment, on dit que c'est souvent des forces qui ouvrent les portes, qui n'ont pas vocation à tenir le terrain, mais qui font des coups de va-et-vient. Et surtout, qui mènent des opérations fulgurantes, le plus souvent avec l'effet de surprise, et des opérations, oui, foudroyantes, des coups de main. Quel est le profil d'un membre des forces spéciales ? Écoutez, un membre des forces spéciales, c'est finalement, il a d'un côté le même profil qu'un membre des forces conventionnelles, mais dans la gamme forces d'élite. Mais en plus, comme il est appelé à être très autonome, il doit être très stable psychologiquement. C'est à la fois quelqu'un qui gère la haute technicité, en même temps qui est très rustique, mais aussi très autonome. Voir agir par petites équipes de 2, 4, 6 commandos, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce sont des soldats polyvalents. Tout à fait polyvalents et qui ont une certaine maturité. En général, on ne les prend pas au seau du lit, ils ont une longue expérience et une formation très poitue. Merci. Merci. Merci.